Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis arrivé à en faire un autre 4 ans plus tard, mais je vais prendre le temps de faire mes vidéos pour ceux qui ça intéresse. Je vais vous parler de la pompe, comment primer la pompe quand on change les boyaux. Les boyaux sont tous vides, il y a une vis ici pour enlever l'air, mais il faut remplir les boyaux aussi avant de partir le moteur. Je vais vous montrer comment faire ça. Ok, alors pour primer les pompes à l'huile, les injections de ski-doo pour remplir les boyaux absolument avant de partir le moteur, il s'agit juste d'enlever la pompe avec les deux vis, les 8 mm. Et on fait juste la dégager comme ça pour pouvoir l'avoir accès au chaff, le chaff qui fait tourner le mécanisme. Prenez un boyau à peu près à un quart de diamètre, un boyau à gaz avec une grille. Je vais zoomer pour que tout le monde voit ça, là on prend de l'huile d'injection, votre huile préférée. Moi je remplis le boyau comme ça. On a rempli, moi c'est de la Tinto effoncée, donc on la voit bien. Je ne vais rien en mettre là, assez pour remplir les boyaux là. Là, ce qu'il s'agit de faire là, je vais zoomer là. Bien c'est ça. C'est qu'on fait tourner la pompe d'un sens ou l'autre là, ça marche pareil. Ici, je vais tenir mon bras, le bras du câble à la pompe, je vais le tenir là, sur la ligne en position normale. On peut juste faire tourner. Là, je vais l'envoyer au bout pour que ça monte plus vite, on va le voir monter dans les tuyaux. Ça monte partout sur la pierre, vous voyez? Ça fait que ça, ça va remplir, ça va purger la pompe, ça va remplir mes tuyaux, puis purger aussi. Puis à l'intérieur, je vais continuer à tenir ça. À l'intérieur, on va être sûr que nos érifices ne sont pas bouchés, puis tout fonctionne bien. On va laisser couler l'huile là-dedans, à l'intérieur un peu. On va faire un petit peu. Comme ça. Comme ça. Donc, on a un tuyau qui est plus court que l'autre, ça c'est normal, ça va commencer à couler plus d'un bord. Lui qui est plus long, mais un courent rempli, mais il coule aussi. Fait que là, les deux tuyaux sont pleins, puis l'huile la coule bien à l'intérieur. Fait que là, je suis assuré que mes boyaux sont purgés, la pompe aussi. Fait que là, ce que je fais, moi, d'habitude, je vais prendre ce boyau-là quand ma base est assemblée. Quand je vais avoir fini d'assembler ma base, j'ai mon entrée d'huile pour mon châle de pompe à l'eau. Dans le milieu, en haut, je vais juste venir brancher le restant du boyau, là, après, pour ne pas que l'huile a sorte. On va le brancher là en attendant que je mette le moteur dans la machine. Après ça, j'ai juste à l'enlever puis brancher mes boyaux de réservoir. Fait que ça, c'était pour la pompe à l'huile, pour réimer la pompe à l'huile. On va juste aller remettre à sa place, changer le petit O-ring qu'on a eu dans le kit. Change le petit O-ring. Puis, on met du Loctite sur mes vis, puis on torque ça aux spécifications.